Bonjour les amis, bonjour à tous ! Alors, si Freddy, il a l'air bien en forme aujourd'hui, alors les amis, si ça vous dit, oh là là, je n'ai pas réussi à en placer une, on va parler à... Ben oui, Philippe, il fait pipi dans son compost, ben oui, c'est super utile, et je vais vous donner la composition de l'urine, et comment on peut l'utiliser, bien sûr, ben vous savez que moi, j'utilise plein de choses, le fumier, j'utilise les fiendes de poule que je vais récupérer tous les jours dans le coulailler, et c'est un tout ! Et ça, vous faites du naturel, et ben dans votre jardin, il n'y a rien de tel, et puis des bons oeufs frais aussi ! Et tous les jours, les amis, on vient récupérer tous les fiendes de poule, voilà, parce que ça, c'est super bon, c'est très riche en potassium, en potasse, pour avoir de la belle tomate, avoir la bonne pomme de terre aussi ! Alors les amis, comment ça va ? Est-ce que le moral est super bon ? Ah ben les amis, je ne crois pas que je pourrais vous faire visiter le jardin, il y a un vent terrible comme hier, donc on verra plus tard les amis ! Alors, les amis, en moyenne, on fait pipi environ de 1 à 2 litres par jour, et vous pouvez fertiliser avec 1 à 2 litres par jour 4 mètres carrés, c'est déjà quand même pas mal 4 mètres carrés ! Alors, qu'est-ce qu'on peut fertiliser avec son pipi ? Ben, avec son pipi, vous pouvez fertiliser vos poireaux, vos salades, vos tomates, c'est super riche en azote ! Alors là, pour les salades, ça va vous les faire grandir, bien sûr ! Voilà ! Bon, l'idéal, c'est de faire un mélange avec votre compost ! Moi, je fais pipi, ben, vous savez où ? Ben, très souvent dans mon compost, ou alors dans mon grand bac, où je fais tous mes légumes, quand je fais de la soupe, tout ça, et je fais pipi carrément dans mon grand bac, les amis ! Ben, ouais ! Et c'est super bon ! Bien sûr, j'associe du fumier, j'associe mes fiants de poules ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pipi ? Ben, ouais, les amis ! Alors, les 95%, c'est de l'eau ! Il n'y a quasiment que de l'eau ! Après, il y a un peu durée, il y a énormément de sel minéraux, alors il y a du sodium, il y a du sel, bien sûr, et il y a du potassium ! Potassium, c'est super bon, ben, pour vos légumes, les amis ! Alors, un litre de pipi, ça correspond à quoi ? Ben, ça correspond à 100 grammes d'engrais organiques ! 100 grammes d'engrais organiques ! Alors, vous savez, alors il y a quand même beaucoup de potentiel, hein ! Alors, l'idéal, c'est de faire quoi ? Eh bien, si vous arrivez à faire un litre dans une boîte de conserve, un litre de pipi, grosse boîte de conserve, macédoine, choses comme ça, voilà ! Vous faites pipi, vous remplissez votre boîte de macédoine, que vous allez mélanger à 20 litres d'eau, et là, vous n'allez pas brûler vos légumes ! Alors, voilà ! Bon, moi, je fais au plus simple, je fais pipi carrément dans mon compost, et mon compost, il va être étalé, eh bien, cet hiver, pour renouveler tous mes légumes l'année prochaine ! Et l'année prochaine, on va recommencer ensemble ! Voilà ! Avec les plantations de l'ail, en fin février, des échalotes, mars-avril, voilà ! En mars, on fera peut-être un semis de salade sous tunnel, vous voyez, mais c'est indispensable ! Mais alors, les amis, n'oubliez pas, le pipi, c'est super important, le pipi dans le jardin ! Voilà ! En plus, vous allez économiser de l'engrais ! Plutôt que de prendre de l'engrais organique, vous allez faire des petites économies ! Ben, bien sûr ! Allez, les amis, j'aimerais bien vous faire voir un peu mes légumes, mais ce n'est pas évident ! Alors, les amis, regardez ! Le combat est gagné ! Je vous l'avais dit ! Début à août, de semer des haricots verts, vos derniers haricots verts ! Vous en aurez jusqu'au mois d'octobre ! Fin octobre ! Ils sont magnifiques ! Regardez, ils sont magnifiques ! Si, dans quelques jours, on a moins de vent, je vous les ferai voir de plus près ! Autrement, je peux vous les faire voir, mais vous allez avoir un vent de folie ! Voilà ! Enfin, il y a du vent ! Et puis, comme moi, c'est une petite chaîne avec mon petit smartphone, vous savez, ce n'est pas évident ! Allez, je vous les fais voir quand même en fin de vidéo ! Vous avez vu, j'ai encore de la belle tomate ! Voilà, de la belle tomate ! Maintenant, ça commence à ralentir ! Ça commence à s'affaiblir ! Elle commence à flétrir un peu ! Mais, à se dégrader ! Mais c'est normal ! Les tomates extérieures, à part dans la serre qui sont très belles, mais à l'extérieur, ce n'est pas évident ! Allez, je vous fais voir ça, les amis ! Et n'oubliez pas, le pipi est fort important ! Dans votre jardin ! Allez, les amis, je vous fais voir ça ! Allez, regardez qu'il y a encore de la belle tomate ! Bah ouais ! Bah ouais qu'il y a encore de la belle tomate, là ! Regardez comment elle est belle ! Voilà ! Regardez les beaux haricots verts, là ! Ils sont magnifiques ! Regardez, regardez, ils sont magnifiques ! Voilà ! Et il n'y en a pas que là, les amis ! Il y a du beau persil ! Du beau poireau ! Des haricots à rame pour faire du plan ! Des belles betteraves rouges ! Des scaroles pain de sucre ! Et je voulais faire voir les derniers, les derniers, les derniers, les derniers bonavés ! Voilà, il y a du vent, il y a du vent ! Regardez Philippe avec son fumier ! Philippe avec son fumier ! Voilà, bien pourri le fumier ! Regardez, regardez les bonavés ! Regardez les bonavés ! Oh là là là, les bonavés ! Allez, on se rejoint dans la serre ! Il y aura moins de vent ! Allez, je vous dis à bientôt ! Ah ! Est-ce qu'on est bien dans la serre ! Est-ce qu'on est bien dans la serre ! Bon les amis, je vous laisse ! Portez-vous bien, plein de courage dans votre jardin ! Et je vais vous faire voir où il atterrit le pipi ! Je vais vous faire voir où il atterrit le pipi ! Voilà, tout simplement ! Voilà ! Hop, il atterrit là le pipi ! Il atterrit là le pipi ! Voilà, dans le compost ! Allez, à bientôt ! Bye-bye les amis ! Et après, vous avez de la belle tomate qui pousse à côté du compost ! Ah ouais, il y a du pipi ! Et il y a aussi du fumier, aussi ! Ah, très important !